Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kiss Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique de film sur le film Ratatouille, qui est pour moi clairement un chef-d'oeuvre de Pixar, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc on va critiquer le film dès maintenant. Donc Ratatouille, c'est l'histoire de Rémy, un jeune rat qui n'est pas comme sa famille, c'est-à-dire qu'il n'est pas du genre rongeur, etc. Lui, il a un don, c'est la cuisine. Il est vraiment accro à la cuisine humaine, franchement, c'est vraiment un passionné de cuisine humaine. Et un jour, justement, il va aller dans le restaurant Gusteau, le restaurant le plus célèbre de France, où il va justement faire la rencontre de Linguini, un jeune commis plutôt maladroit, et où il va justement devenir son meilleur ami. Linguini va devenir vite son meilleur ami, et alors s'en suit des aventures incroyables dans la cuisine de Gusteau. Bien sûr, il va vite, très vite, se rendre compte qu'en fait, les rats, c'est interdit justement dans ce restaurant, à cause du patron de ce restaurant Skinner. Clairement, c'est un des plus beaux films Pixar que Pixar a pu réaliser. Honnêtement, les graphismes sont super jolis, les décors, vraiment, c'est vraiment super bien fait, on s'y croirait presque. Vraiment, ils ont bien fait le fait que ça se déroule à une certaine époque, car on peut voir clairement que dans ce film, les voitures, etc. sont d'un style d'époque. Et clairement, j'ai envie de vous dire vraiment que c'est un chef-d'oeuvre de Pixar, parce que, pour moi, l'histoire de ce film est vraiment super. La gastronomie française, le fait que les rats aillent dans la cuisine, c'est un peu contradictoire, je ne sais pas si je peux dire ça, mais c'est un peu contradictoire avec le fait que les rats sont interdits dans les cuisines, parce que, voilà, au niveau hygiène, ce n'est pas super non plus, parce que, voilà, il y a des dératiseurs, etc., qui peuvent intervenir à tout moment. Mais pour moi, c'est assez drôle comme histoire, le fait qu'il y ait un rat dans une cuisine avec la gastronomie et tout, c'est vraiment une histoire vraiment drôle, honnêtement. Même au niveau des personnages, il y a vraiment des personnages qui m'ont plu dans ce film. Bien entendu, Rémy, le rat, le personnage principal, qui a vraiment l'ambition d'être un cuisinier reconnu. Les autres personnages secondaires aussi, comme Émile, le frère de Rémy. Les autres personnages secondaires de la cuisine aussi, le serveur, Mustapha, etc. Les méchants du film, le méchant Skinner, est vraiment cruel. Pour moi, c'est vraiment un bon méchant dans ce film. Antonego, qui pour moi n'est pas vraiment un méchant dans ce film, parce que pour moi, c'est juste un critique culinaire. Mais bon, vraiment, il est ému. D'ailleurs, la scène, justement, où il goûte la ratatouille, et que ça lui rappelle des souvenirs d'enfance, c'est vraiment une scène qui m'a touché et qui m'a vraiment ému. Les autres personnages aussi, comme Colette, qui m'a vraiment fait rire énormément plus aussi. D'ailleurs, j'aime beaucoup la relation entre Colette et Pilinguini, le fait que Rémy les fasse s'embrasser, alors que Pilinguini veut absolument révéler le secret à Colette, comme quoi il a un rat dans sa toque. Vraiment, c'est un film Pixar que je vous recommande, parce que pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Clairement, si vous n'aviez toujours pas vu ce film, allez le voir, parce que franchement, c'est un film que je vous conseille fortement. Donc voilà, c'était la critique de film sur Ratatouille, le film Pixar. J'espère que cette critique de film vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire, et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de J7 Gaming et de H7 Gaming. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de LEGO Animation Key Studios. À la prochaine ! Au revoir !